alors salam salam soyez bénis dans le précieux nom de l'enseigneur jésus christ on a eu un petit temps de retard par rapport à cette vidéo mais l'essentiel c'est que la vidéo sera posté aujourd'hui sur le jeu 43 des envoyer vos anges en mission et nous allons parler aujourd'hui d'un phénomène important qui sévit surtout dans le continent africain il s'agit des voyages et des priers fait que tous ceux qui actuellement ont eu des projets de voyages ou des fois ceux qui sont en étant actuellement où ils ont besoin d'issue naturelle est ce que je les accompagne dans le voyage donc nous allons aujourd'hui parler en quelques minutes de envoyer vos anges en mission nous parlons particulièrement aujourd'hui des anges qui doit voyager avec tous ceux qui voyagent c'est le dit comment est ce qu'il faut prier et demander des fois de l'assistance des anges dans nos différents voyages que dieu vous bénisse vous qui êtes déjà connectés que la craie du seigneur soit avec vous soyez bénis encore dans le précieux nom de l'enseigneur jésus christ et je vais vous faire écouter un chant de dana lukezo Sous-titrage ST' 501 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 Avec un dieu étranger, mais il a prospéré malgré qu'on lui a donné un titre d'esclave. Il a prospéré chez Jésus-Potifat, il a prospéré en prison et il a fait prospérer maintenant toute l'Égypte. Je vais te dire une chose, peu importe le nom que les gens vont te donner, peu importe l'étiquette que les gens vont mettre sur toi, ne t'inquiète pas. On peut t'appeler étranger, ça ne fait rien, ça ne te détruit pas. Ne te fâche pas parce que quelqu'un t'appelle étranger, parce qu'il y a des étrangers partout. Tout le monde est étranger sur la terre, parce qu'il y a eu des mouvements depuis des siècles et des siècles. Si tu es historien et que tu étudies un peu l'histoire, tu vas te rendre compte que les hommes ont connu tous les déplacements. Et c'est les déplacements qu'ils ont fait, surtout aujourd'hui, que les gens peuvent se dire que je suis d'ici. Et surtout, nous qui venons de l'Afrique, vous allez vous rendre compte que nous sommes victimes de la colonisation, de l'esclavage. Et l'esclavage a fait déplacer beaucoup de personnes pour se retrouver sur une autre terre. Et ces personnes se disent aujourd'hui que je suis propriétaire d'ici, alors que ces pensées viennent d'ailleurs. Il y a aussi le phénomène de la colonisation qui a délimité nos frontières par des rivières, par des fleuves. Et il se trouve que des villages ont été partagés. Comme ça, on a dit que, bon, voilà, tu as de tel pays, tu as de tel pays. Et si vous regardez même des fois, les noms qu'on a donnés aux pays, certains qui sont des pays africains, c'est des noms déformés, ce n'est pas des noms étymologiques, ce n'est pas des noms qui ont des sonorités étymologiques. C'est des noms justes qu'on a découpés et le blanc appuie la manière qu'il attendait, il écrit et c'est passé par là. Mais ceci n'a pas effacé l'histoire des peuples. Donc, tu dois comprendre une chose. Ton destin existe. Ne t'arrête pas selon les limitations des hommes, ne t'arrête pas selon le choix des hommes, selon l'écriture des hommes. Dis-toi une chose, tu as un destin, tu as un plan, il y a un plan de Dieu sur ta vie. N'arrête pas, ne t'arrête pas, ne permets pas à la volonté d'un homme d'arrêter le plan divin de Dieu sur ta vie. Tu y arriveras certainement. Un ange se mettra au-devant de toi. Un ange t'accompagnera dans cette histoire. Un ange te conduira là et tu sauras. Je vais te rappeler une chose. Et un jour, j'étais en train de lire ma Bible et d'étudier. Et le seul test m'a donné comme ça d'aller sur Internet. Et j'ai fait des informations. Et je me suis retrouvé avec une vidéo qui m'a vraiment, vraiment fait du bien. C'est-à-dire un blanc qui s'est retrouvé, qui s'est retrouvé malien et qui est noir, qui a un ADN noir. Et on lui demande comment est-ce que toi tu es blanc et puis tu te dis que tu es malien. On fouille bien dans l'origine de ce blanc. Son arrière-arrière-grand-père avait fait un enfant avec une femme blanche. Et l'enfant était métisse. Et l'enfant aussi a fait un enfant avec un blanc. L'enfant est sorti métisse. Et le blanc métisse aussi a fait un enfant avec un enfant blanc. Ça paraissait comme s'ils étaient blancs. Mais à l'heure arrière-arrière-grand-père était juste un noir. Et quand il va faire le test ADN, on va lui trouver que c'est vrai qu'il a la peau blanche, mais il a le sang noir dans son corps. Il a la peau blanche, mais il a le sang noir dans son corps. Vous avez vu combien de personnes persécutent leur sang ? Combien de personnes tuent leur propre sang à cause de leur peau ? Peut-être que ta peau, la limitation de ton territoire te dit que peut-être que tu es de ce pays, tu es de ce village. Peut-être que ta peau te dit que tu es originaire d'ici, alors que ton sang dit autre chose. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te laisse pas limiter par ton pays ou bien par les frontières. Ne te laisse pas limiter par la peau. Ne te laisse pas limiter par ça. Parce que le sang parle plus fort que la peau. Le sang parle plus fort que tout ce qui est autour de toi. Et je sais que tu portes un sang. Tu es né peut-être dans un sang royal. Tu es né peut-être avec une grande destinée. Et tes arrières-arrières-grands-pères avaient commencé à marcher. Et la ville les a arrêtés quelque part. Ils ont installé un village quelque part. Mais dans leur vision, ils rêvaient peut-être arriver très loin. Mais ils se sont arrêtés là. Mais toi, tu es venu pour achever ce qu'ils ont commencé. Tu es venu pour terminer leur parcours. Donc ne t'arrête pas dans le village où certainement tes arrières-arrières-grands-pères se sont arrêtés. Ne t'arrête pas là où tes pères se sont arrêtés. Commence la vision. Continue la vision. Dieu peut t'amener quelque part. Je voulais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas. Il y a un ange qui accompagne toujours les immigrants. Les immigrés qu'on l'appelle. Quelque chose se passe. Dans ces temps encore, il y aura des mouvements. Et si Dieu t'a choisi pour que tu fasses partie de ces personnes qui vont faire bouger la terre dans les années à venir. Ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas. Sache une chose, Dieu est avec toi. J'aime les États-Unis. J'ai béni toujours les États-Unis parce que ce pays est un pays qui a bâti sa vision sur l'immigration. Tels que les gens qui viennent d'ailleurs, qui ont quelque chose à donner à leur nation, ils sont venus et ils ont bâti leur nation. Vous savez comprendre une chose, c'est pourquoi la nation est devenue une nation puissante. Parce qu'il y a toujours du sang nouveau. Il y a toujours l'intelligence qui sort, qui vient de quelque part. Il y a un brassard de culture. Et quand tu viens et que tu te promènes aux États-Unis, tu te poses des questions. C'est comme ça qu'on sera au ciel parce que tu vois tous les peuples, toutes les nations. Tu vois toutes les différentes couleurs de peau. Tu vois aujourd'hui les langues. Tu vois les expressions. Tu vois les cultures, les nourritures. Tout est là. Pourquoi? Parce qu'au ciel, certainement, c'est comme ça qu'on se retrouvera. Au ciel, on n'aura pas de peau noire, on n'aura pas de peau blanche, on n'aura pas de temps. Tout le monde sera là-bas. C'est comme ça. Et je voulais que tu comprennes une chose aussi. Enlève ces barrières, coupe ces barrières, détruis ces barrières. Contente-toi maintenant d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Contente-toi maintenant d'être là où Dieu veut que tu sois. Et dis à Dieu, qu'un ange m'accompagne. Que l'ange qui a accompagné Abraham, l'ange qui a accompagné Isaac, l'ange qui a accompagné Jacob, m'accompagne aussi sur ma terre de destinée. Je dois y arriver. Tu dois y arriver et tu vas y arriver. Shalom, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec toi. Que sa grâce soit avec toi. Sache une chose. Si ton enfant a pour vision, a pour rêve d'arriver quelque part, ne l'arrête pas. Parce que Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Si ton frère, ta soeur autour de toi a une vision d'arriver quelque part, ne l'arrête pas. Dieu sait ce qu'il peut faire avec toi. Si ton frère a une vision, prie pour lui, ne l'arrête pas car Dieu sait ce qu'il peut faire et il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Seulement, sache une chose. Ta destination, c'est Canaan. Shalom. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage la vidéo autour de toi. Donne aux gens qui sont autour de toi. Encourage quelqu'un à croire encore à son avenir. Priez pour moi. Je prie pour vous. Et bonne journée. Que la grâce soit avec vous. Et à très bientôt, demain, pour une autre vidéo pour envoyer vos anges en mission. Que le Seigneur soit avec vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501